... Bonsoir, Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, soyez les bienvenus sur le plateau de Aminata.com. Ce soir, nous n'avons pas M. Momadou Baldé avec nous, qui est en vacances. Mais nous recevons aujourd'hui une grande dame qui oeuvre pour la religion, la paix sociale en République de Guinée. En la personne de Mme Bari Hadja Kierno Fatmata Bari, qui est la fondatrice de l'association ou l'OMG Diama Atoul Bilal. Et voici Mme Bari qui va nous parler de cette association, de cette organisation qui existe depuis un bon moment. Bonsoir, Mme. Bonsoir, M. Diama. Soyez les bienvenus dans notre plateau. Aujourd'hui, vous êtes avec nous pour nous parler de votre ONG. Alors, comment est-ce que cette idée de l'ONG, association religieuse, vous est venue pour cette organisation ? Merci. Je suis Mme Bari Hadja Kierno Fatmata Binta Pari, maire religieuse de notre pays. Alors, ça fait combien d'années depuis que vous avez commencé à travailler pour cette ONG qui s'appelle ADAP, autrement Association Diamant à Toulbilal ? Nous avons commencé depuis 2009. Bien avant 2009, depuis 1992, nous étions sur le terrain en train de travailler dans les différentes mosquées. C'est en 2009, nous avons commencé à travailler profondément sur notre ONG religieuse, c'est-à-dire à installer les salles des études coraniques dans les différentes mosquées de notre pays. C'est bien, vous avez dit que vous avez installé des salles d'éducation dans les différentes mosquées dans le pays. Vous avez commencé il y a un bon moment. Mais alors, vous nous dites quelque part que vous venez en aide aux filles, aux femmes religieuses. Alors, quel est votre rôle dans ça ? Nous jouons un grand rôle dans l'islam dans notre pays. On s'est rendu compte que nos filles, surtout nos enfants, mais surtout nos filles et nos mamans qui sont dans le quartier, qui sont très religieuses, qui aiment très bien l'islam et qui fréquentent les mosquées, qui sont enfin d'un côté éducatrices dans les différentes familles. Mais il y a une différence, il y a un handicap au niveau de ces filles et nos mamans dans l'islam. Je m'en vais vous parler des études couraniques qu'on appelle chez nous, mantrasa. Et les études couraniques qu'on appelle aussi, dans notre langue, marabou. C'est-à-dire marabou, ça c'est des personnes qui utilisent les planchettes. Et ils ne sont pas dans les conditions des études. En principe, quand vous venez dans les mosquées, vous les trouvez sur des mats assises par terre en train d'utiliser les planchettes. Mandrasa, eux, ils ont un peu de moins pour avoir les tables bains, 4 ou 5 ou 6 personnes par table. Là, eux, ils lisent le couran avec le cahier épique. Tandis que les autres sont avec l'écritoire traditionnaire qu'on appelle prime, et ils utilisent les planchettes. Et les enfants qui utilisent les planchettes, là, en général, peuvent correctement réciter le couran. Ils ne peuvent pas traduire. Ceux qui sont dans mandrasa peuvent lire et traduire. Donc, nous, on s'est rendu compte, quand on a vu la différence, là, les enfants en aimant, ils bichent. Ils bichent le couran. Mais quand vous ouvrez le couran en même mot pour leur demander de te montrer « Ah, batassa, alphabet, arabe, il y a des problèmes. » Donc, vous avez décidé de remplir ce gap, de travailler dans le sens que les gens, ceux qui lisent, ceux qui font le madrasa et ceux qui font traditionnel le maraboutage, marabout, pas le maraboutage, mais le marabout, en quelque sorte, chez nous, on appelait ça l'école couranique. L'école couranique et franco-arabe. Vous avez voulu mettre un pont entre les deux pour permettre aux jeunes filles de comprendre ce que c'est, parce que la religion, il ne s'agit pas seulement de réciter, mais il s'agit de comprendre aussi ce que l'on récite. Et quand on quitte la Guinée pour aller dans un pays arabe, on doit aussi savoir s'exprimer devant les autres, surtout dans la langue arabe. Donc, vous voulez intégrer exactement toute la science du couran au niveau des jeunes filles en Guinée. En Guinée, oui, c'est pour ça. Depuis la création de votre ONG, Qu'est-ce que vous, combien vous pouvez quantifier le travail ou pouvez-vous nous dire, qu'est-ce que vous avez fait jusque-là ? Alhamdoulilah et rabbila al-amina, dans notre pays, nous avons 500 mosquées dans notre capital. Les 5 communes, nous avons 500 mosquées dans notre capital, là où nous faisons la prière de vendredi. Il y a beaucoup. Mais là où, précisément, nous faisons, on appelle ça les mosquées de vendredi. C'est-à-dire, la population est habilité à se regrouper les vendredis dans ces mosquées et prier. Dans ces 500 mosquées, nous avons reçu, à parcourir, à sillonner et mettre les filles dans chaque mosquée et essayer d'avoir les enseignants, les enseignants coraniques, former ces filles, ces jeunes filles, à partir de 7 ans jusqu'à 18 ans, jusqu'à 25 ans. Nous avons des filles qui ont 25 ans et aussi former nos mamans. Nous avons des personnes de troisième âge qui sont avec nous, qui ont des difficultés de lire le Coran. Donc, on a reçu, nous avons des personnes, si je vous dis, ces personnes âgées-là, qui peuvent vraiment réciter le Coran aujourd'hui. Vraiment, on remercie le Créateur. Avant, il n'y avait pas ça. Mais ces personnes âgées-là, nous donnent le courage de vraiment sillonner, de leur aider à avoir des maîtres et des maîtresses qui viennent leur donner des cours à chaque prière. Puisque ces personnes âgées-là n'ont pas d'autres activités, sauf que venir à la mosquée, entretenir la mosquée et se regrouper, lire, apprendre comment lire le Coran. Et les personnes âgées-là, au retour de maison, ils sont là encore la nuit à fournir leurs petits-enfants qui viennent à l'école française matin et soir, qui n'ont pas le temps dans la semaine, sauf le week-end, venir assister notre participation dans les différentes mosquées. Nous avons infiniment aidé la population guinéenne. Aujourd'hui, aux États-Unis, plus particulièrement à New York et à Négoyezi, des états voisins. D'accord. Pourquoi vous êtes là ? Quel est le but de votre présence aux États-Unis ? Alhamdulillah, il rappelera la mina. Nous sommes aux États-Unis qu'aujourd'hui, c'est grâce au Créateur Dieu le plus fort qui est capable de tout. Ici, je vais parler d'une grande dame qui est notre maman, qui est notre tante, qui est notre soeur, Docteur Makane Traoré. C'est Docteur Makane Traoré qui nous a aidé dans notre pays, la Guinée, à réunir tout ce qu'il y a comme ONG, des regroupements, des CD dans notre pays, la Guinée, qui est aujourd'hui la COFIG nationale de Guinée. Qu'est-ce que c'est la COFIG ? La COFIG, c'est une coalition des femmes et des filles de Guinée. Nous sommes aujourd'hui 237 ONG dans notre pays. C'est Docteur Makane Traoré, qui est notre présidente, qui nous a aidé à unir des ONG, à réunir des ONG et chercher auprès des organisations internationales pour que nous, les Guinéens, nous, les femmes religieuses qui se trouvent dans notre pays, qu'on se rend compte dans le monde ce qui se passe dans le monde puisque avant, nous étions en Guinée, on travaillait, nous, nous sommes des maires qui sont sur le terrain. Au fait, nous, nous ne connaissons pas des bureaux. Nous, nous sommes sur le terrain, de mosquée à mosquée. Donc, quand Docteur Makane Traoré a voulu aider les femmes, elle nous a fait appel, elle a réunis ces ONG, la 237 ONG qui est gérée par Docteur Makane Traoré. Et, grâce à l'aide de Docteur Makane Traoré, elle nous a informés de l'organisation des femmes du monde. Et chaque année, ça c'est bien avant nous, nous sommes très jeunes, il y avait l'organisation là qui existait auprès de la nation génie et elle a tiré. Nous, les femmes religieuses, nous, nous étions pas la dent bien avant, mais elle, elle a reçu à nous tirer puisque nous, nous avons un frère franco-arabe. Les Français, c'est un peu difficile pour nous. Nous, on a fait l'arabe. Donc, avant, on se débrouillait, on se débrouillait petit à petit. Mais Dieu, merci aujourd'hui, grâce à l'aide de Dieu, nous sommes parmi les grandes ONG de la République de Guinée et du monde. C'est la Conférence Mondiale des Conditions des Femmes du Monde qu'on appelle 59e session. C'est ce qui nous a fait venir aux Etats-Unis. Donc, quand on est là, quand nous sommes venus aux Etats-Unis, nous sommes venus au nombre de 32 femmes. Mais ces 32 femmes-là, c'est des différentes ONG, réunies, ce qu'on appelle la Coalition des Femmes et Filles. Vous voyez, nous travaillons avec les filles, les femmes et les filles. C'est pour préparer l'avenir. C'est pour préparer les relais. C'est comme ça, les relais, l'avenir du pays. C'est pour quoi nous travaillons avec les femmes et filles. C'est ce qu'on appelle Coalition des Femmes et Filles. Ça, c'est la Confide. Nous, nous sommes dans cette organisation. Nous, nous sommes Jama Atou Bilal. En français, on appelle Bilali, mais c'est Bilal en arabe. Nous, nous sommes des organisations religieuses religieuses de notre pays. Comprends bien. Vous avez vraiment beaucoup fait déjà. Vous travaillez dans 500 mosquées. Vous êtes aux États-Unis aujourd'hui, grâce, comme vous l'avez dit, à cette organisation, à Mme Marcalé, à votre, Marcalé Traoré. Aujourd'hui, vous êtes aux États-Unis, vous participez à la 56e session, 59e session, session des Nations Unies pour le progrès de la femme et l'épanouissement. Alors, là, nous repartons toujours en Guinée. Vous avez parlé de Conakry, la capitale, et vous faites quelque chose à l'intérieur du pays. Quelles sont vos activités ? Oui, à l'intérieur du pays, nous travaillons toujours avec les mosquées. Dans notre capitale, nous travaillons avec les 500 mosquées. À l'intérieur du pays, y compris les 500 mosquées, nous avons 12500 mosquées que nous gérons dans notre pays. Ça, c'est y compris à l'intérieur. À l'intérieur aussi, nous avons reçu à réunir les filles et nos mamans. Ils sont dans les différentes mosquées en train d'apprendre notre islam, notre religion. C'est la même chose que nous faisons dans notre capitale. Nous avons nos antennes à l'intérieur du pays. Vous savez, nous avons 33 régions. Ces 33 régions-là, nous sommes représentés dans chaque région et dans chaque quartier et chaque secteur. Partout où il y a une mosquée, là où nous faisons la prière de vendredi, nous sommes réellement implantés là-bas. Les autres mosquées, là où nous ne faisons pas la prière de vendredi, nous passons là-bas aussi. Nous avons organisé la lecture du Saint-Courant dans ces différentes mosquées aussi. Puisque c'est petit à petit. Quand on fait une mosquée, quand on construit une mosquée, plus il y a beaucoup de personnes qui viennent pour prier et à la longue, on cherche à agréer cette mosquée pour que ce soit une mosquée de vendredi. Sans quoi, au fait, nous avons beaucoup de mosquées dans notre pays. Les 12 500 mosquées déjà, ça c'est les mosquées là où on fait la prière. Ils sont agréés pour faire la prière de vendredi. Mais à part ça, il y a plus de 12 000 mosquées qui sont déjà dans notre pays, là où nous sommes en train de voir comment il faut valoriser ces mosquées-là aussi pour la prière de vendredi. Nous avons notre secrétariat religieuse, secrétariat général des affaires religieuses dans notre pays qui est représenté par notre secrétaire général qui est en train de travailler infiniment pour l'islam dans notre pays. C'est lui d'ailleurs qui nous assiste. Religieusement, c'est lui qui nous encourage. Avec notre coordinatrice nationale, nationale, Madame Sissé, Adia Maria Masou, c'est notre coordinatrice nationale de la religion. Voilà les deux personnes religieusement qui nous soutiennent, qui nous encouragent et qui nous suivent partout. Si nous avons des missions à l'intérieur du pays, voilà des personnes qui viennent au secours. Ce sont vos personnes ressources. Ce sont vos personnes ressources. Et là, Abdelha Diassi, le secrétaire général des affaires religieuses et notre coordinatrice des femmes musulmanes de Guinée. Mesdames, mesdames et messieurs, nous sommes ici avec Madame Bari Hadia, Kierno Fartmata Bari, de l'association Diamant Atoul Bilal. C'est une ONG. Cette ONG se charge d'éduquer les filles, mères et s'il le faut, les grands-mères en religion musulmane. Pas seulement ça, elle participe dans la cohésion sociale de notre pays, la République de Guinée. Madame Bari, vous nous avez parlé de tout ce que vous êtes en train de faire avec beaucoup d'autres personnes et déjà le nombre de mosquées que vous avez enregistrées et que vous avez répertoriées dans lesquelles vous travaillez. Vous avez fait ça pendant plusieurs années. aujourd'hui, vous êtes à New York pour la 59e session des Nations Unies pour le progrès de la femme. C'est ce qu'on peut dire. C'est ça, le progrès de la femme. Le progrès de la femme. Oui. Qu'elle soit religieuse ou non. Oui. D'accord. Et comment est-ce que vous êtes financée? Comment est-ce que vous gagnez les moyens pour pouvoir contrôler tout? On a écrit son nom que vous avez 500 mosquées. Dans tout le pays, vous avez 1200. Et sans parler qu'il y a d'autres mosquées dans lesquelles vous êtes en train de travailler pour agrandir, pour permettre aux gens de venir prier parce que vous voulez mettre les mosquées à la disposition des gens, c'est-à-dire à l'approche. Une quantité de personnes viennent prier chaque vendredi à des lieux plus proches de ces yeux que de faire des kilomètres et des kilomètres. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous éduquez les mamans, les grands-mères qui aujourd'hui n'ont rien à faire que de prier Dieu ou assister leurs enfants ou petits-enfants pour comprendre cette religion. Comment est-ce que vous êtes financée, madame Paris? Alhamdoulilah, et rabbilal amina, on remercie le Créateur. Notre financement dépend de nous-mêmes. Nous sommes assistés par nous-mêmes. nous contribuons trimestrièrement. Il y en a dans le groupe qui contribuent. Il y en a qui contribuent annuellement. Nous avons nos petits, comment dirais-je, comment vous appelez ça, les caisses. Nous avons des caisses de cotisations. Des caisses de cotisations. Deux fois, c'est par semaine. Deux fois, c'est par mois. Deux fois, c'est trimestrière, chaque trois mois ou bien annuel. Ça dépend de la volonté de la personne. Donc, nous sommes des organisations non-gouvernementales. Nous ne sommes pas aussi assistés par le gouvernement. Nous n'avons pas tenté encore. On n'a pas demandé. Peut-être quand nous demandons, ils vont nous assister. Mais nous ne vons pas demander. Nous contribuons nous-mêmes. Et les différentes mosquées, je vais vous dire, Monsieur Tiano, à chaque maouloud ou bien à chaque ramadan, c'est nous qui contribuons. Nous achetons les darrés alimentaires. Nous passons dans les différentes mosquées rencontrer les imams, les imams ratifs de ces mosquées et aussi des personnes réduites. On leur assiste pour le ramadan. Nous le faisons nous-mêmes. Les maoulouds aussi. Puisque chez nous, dans notre pays en Guinée, nous participons beaucoup à ça. À chaque maouloud, nous assistons des mosquées. Nous venons voir les premières personnalités des mosquées qui sont nos imams. Nous venons de rencontrer et on essaie de leur trouver des petites enveloppes psychologiques. On leur donne pour les achats d'eau, de gin et parfois même des beaux. Mais nous le faisons nous-mêmes. Vous savez, les femmes, surtout les femmes guinéennes, nous sommes très unies. Nous sommes très braves et nous sommes très combattantes. « Je suis mère, je suis femme religieuse et nous sommes fiers d'être femmes. Partout où les femmes se regroupent, on se donne nos paroles d'honneur pour quelque chose que nous nous respectons. c'est pourquoi dans notre pays où nous sommes en Guinée, quand vous demandez les gens, ils vont dire que nous sommes financiers par d'autres personnes alors que nous le faisons nous-mêmes. C'est nous, c'est nous-mêmes. Et nous avons des maris, vraiment je remercie les hommes guinéens, nos maris sont là à côté et ils nous aident, ils nous poussent. quand nous avons tellement de temps, chacune est informée, il faut aller informer ton mari à la maison et nos maris sont là, ils sont prêts à augmenter notre financement pour que nous puissions sillonner dans les mosquées. Je veux parler des carburants. Les carburants sont supportés par nos maris. Ce sont eux qui nous donnent des tickets de carburants pour pouvoir sillonner à travers la ville. Et si nous avons des missions aussi à l'intérieur du pays, c'est eux. Les environs, c'est nous notre contribution, nos petites caisses. Mais le carburant, vous savez, c'est fondamental. C'est grâce à nos maris guinéens. Donc, je vous remercie les hommes guinéens, surtout. Donc, voici une ONG qui vit de Magrédacaté. et vous vivez aussi de quêtes au sein de votre organisation. Alors, vous faites appel à d'autres organisations et profitez de cette occasion de faire appel à tous et une bonne volonté qui peut vous assister. Oui, surtout ça. Surtout ça. Nous sommes là aujourd'hui. C'est pour demander vraiment le monde entier. C'est pour demander vraiment le monde entier de venir au secours de notre ONG Jama Atopilali en Guinée. Nous demandons à tous les bonnes volontaires de nous assister. Nous sommes là en sopa pour notre pays, en sopa pour l'islam. Nous voulons former nos enfants, former nos mamans qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette formation. Nous prions le créateur le tout puissant Allah de venir au secours de nous aider. Vous avez entendu Mme Bari Hagia Tierno Fatmata Bari et elle a les deux Bari donc Dieu merci. De l'association c'est une ONG non gouvernementale de développement qui s'appelle Jama Atopilali au quartier Mafanko commune de Matam et le numéro de téléphone c'est le 224 622 18023 ça peut changer mais vous avez l'adresse. Le siège se trouve à Mafanko le second numéro de téléphone c'est le 224 631 10 96 40 alors l'hiver l'adresse ça s'appelle Binta Binta Fat 22 at Yahoo dot com très bientôt il y aura un site internet sur lequel vous pouvez vous connecter pour savoir ce que ces bonnes femmes font pour le pays et vraiment elles sont à féliciter et ce sont nos mamans nos soeurs nos grands-mères et nos épouses qui se battent pour faire comprendre à ceux parce que vous savez bien en Guinée que 70% des femmes se marient avant 15 ou 16 ans nous le savons tous alors elles n'ont pas eu la chance d'apprendre mais aujourd'hui avec l'âge chacun peut apprendre et cette bonne organisation cette ONG met cela à la disposition de nos soeurs qui veulent participer au développement social économique et religieux de notre pays Madame Binta ici si elle a son dernier mot pour vous qui nous écoutez à travers le monde et ce soir c'était Amr Mouane Diallo avec Madame Bari Hadja Tchernofat Matabari qui vous entretient et qui vous remercie et qui demande votre apport votre apport plus petit que ce soit et sera beaucoup apprécié par Madame Bari et son organisation merci à vous merci beaucoup merci à mes Tchernofat Matabari Sous-titrage FR ?